bonjour bienvenue dans cette vidéo et voilà donc c'est terminé pour la formation sur le html5 en sachant que j'ai fait en sorte de vous faire des petites vidéos assez classiques pour apprendre et pour vous apprendre les bases bien évidemment je peux comprendre que certaines personnes sont frustrés dans le sens bon ben voilà il a terminé non pas du tout j'ai pas terminé c'est simplement je voulais vous montrer les bases du html ce qu'on peut faire il était important pour moi que vous connaissiez bien le html5 sss3 sachant qu'on n'a pas tout vu vous savez il ya tellement de choses à dire là si je vous montre par exemple différents sites en l'occurrence je vais vous montrer mon laboratoire j'appelle ça mon laboratoire parce qu'en fin de compte si vous voulez je m'essaye à différentes techniques ou différentes technologies que ça soit des frameworks que ça soit alors par exemple il ya du javascript il ya du php il ya différentes choses enfin il ya du bootstrap foundation w3 school enfin il ya plein plein de trucs très intéressants que je vais vous montrer de ce pas donc ici comme je vous disais on retombe sur mon site enfin mon laboratoire j'appelle plutôt ça mon laboratoire savoirpourtous.eu et ici vous pouvez vous amuser à regarder alors si vous faites bouton droit de votre souris et vous faites ici code source de la page vous allez voir différentes informations qui vont vous montrer un petit peu tout ce que je me suis amusé à faire n'hésitez pas à le copier n'hésitez pas à jouer avec il faut bien comprendre que quand vous commencez à apprendre html5 sss3 ça c'est vraiment la base pour bien comprendre quand vous utilisez un cms pardon ou un framework alors un framework c'est quoi avant je vais vous montrer un petit peu donc ici c'est par exemple si vous êtes dans informatique voyez vous avez différents informations alors j'ai commencé par le html4 au début après vous aviez du html5 css3 après j'avais commencé à faire un peu css vous verrez qu'il ya des choses sont finies d'autres non finies toujours pareil à vous de voir regarder je donne aussi des cours alors pas sur cette chaîne mais sur ma chaîne principale je donne des courses javascript php bootstrap 4 j'attaquerai sûrement bien sûr une vidéo je vous ferai sûrement un cours complet je pense au php ce qui me paraît le plus intéressant pour puissier continuer mais tout pareil ça prend beaucoup de temps comme je suis un salarié c'est c'est pas évident quoi qu'il en soit regardez ici par exemple si on prend ici bootstrap 4 vous avez déjà des informations intéressantes qui vont vous expliquer qu'est ce que c'est que bootstrap 4 l'intérêt par exemple de bootstrap 4 si on parle de celui ci si vous voulez c'est que vous allez avoir plus à vous taper tout le html que je vous ai expliqué c'est très intéressant de connaître le html css parce que comme ça si vous avez un problème par rapport à un framework donc un framework si vous voulez c'est une espèce de template donc on va dire c'est comme un une page déjà préconfiguré ou à ce qu'on appelle un template et dedans vous allez pouvoir insérer tout simplement vos cubes alors vos cubes ou vos carrés et vous allez pouvoir les placer c'est pour ça que je vous ai expliqué la flottaison c'est pour ça que je vous ai expliqué ce que c'est qu'une div et ainsi de suite il ya tout il ya une logique dans ce que j'essaye de vous mettre en place vous expliquer pour ceux qui sont intéressés par bootstrap 4 vous allez ici sur le site qui s'appelle get bootstrap 4 et là vous aurez pas mal d'informations très intéressantes qui va vous permettre de comprendre comment ceci fonctionne oui si on va dans documentation et on va par exemple ici au niveau de layout vous aurez des informations alors bien évidemment celui ci est en anglais il faut bien comprendre que c'est une langue primordiale pour l'informatique sans ça vous pourriez pas faire grand chose quoi qu'il en soit ici vous avez pas mal d'informations j'ai commencé à faire des cours sur bootstrap 4 mais comme je dis sur ma chaîne principale savoir pour tous pas sur celle ci si on continue vous avez aussi le fondation js fondation js est très très bon site aussi enfin très bon framework vous allez pouvoir faire des superbes choses en gros si vous voulez si on prend les deux principaux puisqu'il n'y a pas que ça bien évidemment mais vous avez bootstrap 4 et foundation js ce qui est vraiment intéressant c'est que ce qu'ils ont fait ils ont dit bon ok c'est toujours la même chose en html et en css donc qu'est ce qu'on va faire on va créer tout simplement différentes classes prédéfinies qui vont nous permettre de d'aller plus vite dernière chose aussi enfin dernière chose façon de parler parce que je parle toujours pas mal de trucs vous avez un site aussi qui est super intéressant c'est w3 school alors w3 school vous apprenez énormément de choses là aussi je suis désolé c'est en anglais mais c'est vraiment très très intéressant vous allez avoir plein de choses très intéressant par en voir prendre je vais utiliser celui-là w3 css bon par contre c'est un autre framework qui est défini ce qui est vraiment génial avec ce site internet c'est que vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses et c'est très bien fait oui je prends par exemple color à chaque fois il des exemples alors là peut-être pas en prendre le round par exemple oui si on clique ici sur try it yourself vous aurez automatiquement la la vision le visualiser donc le résultat pardon et le code vraiment ce site est super bien fait pour ça donc si je reviens mon laboratoire comme je vous disais je me suis ici à différentes technologies donc on va ici en informatique voyez comme je disais tout à l'heure je vous parlais où je vous ferai peut-être une formation sur php bon bah pour ceux qui sont intéressés vous pouvez déjà apprendre pas mal de choses attention moi je travaille sur mac donc pour l'instant j'explique sur mac le prochain cours que je ferai alors pas maintenant sûrement pas pas pour l'instant ce que j'ai pas le temps je fais trop de choses à côté mais ce qui est sûr c'est que je vous ferai sûrement une formation en php qui expliquera comment installer le tout on va dire tout le package ce que php si vous voulez c'est que le langage pour faire du ce qu'on appelle pré processing c'est à dire que le php va permettre d'accélérer ou de rendre plus dynamique votre site internet mais celui ci peut s'installer sur linux sur mac et sur windows et l'intérêt c'est qu'on installe un paquet en gros n'a pas que php on a php on a une base données on a du mysql et ainsi de suite bon je peux comprendre c'est peut-être du charabia pour certaines personnes mais c'est vraiment intéressant donc pour ceux qui disaient oui il a fait du html c'est has been non pas tant que ça enfin contre le faut bien comprendre c'est des briques c'est comme là je donne aussi des cours sur linux linux c'est une chose c'est du graphique fait clic clic très bien mais à côté si vous n'avez pas une notion un temps soit peu de script shell vous n'irez pas très loin sous linux parce que dès que vous connaissez le script shell vous allez voir la puissance de cet outil c'est exactement pareil si je fais le parallèle c'est exactement pareil avec le html 5 css 3 c'est vraiment les briques que je vous ai posé et après le fait d'utiliser un framework de type par exemple boostrap 4 ou foundation js une fois que vous allez greffer du php dedans c'est super là vous pouvez voir pendant ma page ici en fin compte elle est fait avec du php du javascript c'est pareil si je parle de javascript parce que là aussi je donne des cours alors c'est ici vous avez quelques exemples là vous avez des vidéos que j'ai commencé à mettre toujours pareil sur mon site enfin mon laboratoire toujours pareil donc sur ma chaîne youtube principale et ici après vous avez quelques exercices que je m'étais amusé à faire en javascript voilà bah écoutez je crois que je vous en dirai pas plus en tout cas sur cette vidéo il me semblait important de vous parler de ça pour vous puissiez bien comprendre que vous ne vous arrêtez surtout pas au html 5 css 3 déjà continuer ce qu'il ya beaucoup beaucoup de choses là j'ai pas le livre sous les yeux mais le les cours je donnais par rapport à mon bouquin c'était vraiment ma bible et il ya beaucoup de choses un autre exemple on n'a pas vu le svg le svg si vous voulez là aussi c'est des cours que je donne par rapport à un logiciel qui s'appelle inscape inscape c'est super vous faites des dessins si vous êtes bon dessin fait un dessin en 2d donc dans un logiciel d'édition de vectoriel enfin content pas graphisme papa bitmap pardon mais l'intérêt c'est que vous allez pouvoir après animé grâce au css d'envoyer l'intérêt du css c'est vraiment que vous allez pouvoir toucher à tout haut niveau du web c'est c'est vraiment important de bien prendre ça en compte vous avez le html 5 le css 3 ce sont deux briques la troisième dire c'est javascript qui va permettre de rendre quelque chose de plus animé mais vous pouvez malgré tout si vous connaissez bien le css faire des mêmes des animations en css qu'on n'a pas vu parce qu'il faudra aller plus loin voilà bon écoutez je vous en dirai pas plus pour l'instant regardez mon laboratoire ça reprend tous point eu faites vous les idées regardez par rapport je dis aux différents cms bootstrap 4 foundation js et ainsi de suite évidemment il existe des cms parce que je disais tout à l'heure cms comme wordpress qui est le plus connu au monde qui va vous permettre de faire des clics clics et de créer vos sites mais quel est l'intérêt de faire des clics clics quand on veut réellement apprendre la programmation enfin de quoi c'est mon ressenti bon je n'en dirai pas plus je vous souhaite donc une bonne journée et puis aux prochaines vidéos bye bye